Bonjour chers téléspectateurs, toujours en marge de l'atelier de formation et de sensibilisation sur le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce et la facilitation des échanges. Nous recevons sur le plateau l'un des conférenciers, un invité de MAC, en la personne de M. Yaoukou Kouakou Germain, directeur des études et de formation économique à la Chambre du commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. Bonjour M. le directeur, merci d'avoir accepté l'invitation de Guitien TV. Alors vous êtes intervenu sur le thème état d'avancement du MAOC. Qu'est-ce que le MAOC ? Alors le MAOC littéralement c'est un mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce qui est un système qui est mis en place pour permettre aux opérateurs économiques de pouvoir signifier les obstacles qu'ils rencontrent dans l'exercice de l'activité commerciale, surtout à l'international. Et c'est un système qui est géré par la Chambre du commerce au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est ma direction au niveau de la Chambre du commerce qui s'en occupe. Et donc il fallait faire le point, dire donc où est-ce que nous en sommes. Donc nous avons présenté le dispositif, ensuite donné quelques statistiques pour montrer où est-ce que nous en sommes. On voulait savoir déjà à quoi répond cet atelier de formation précisément. Oui. Alors la Chambre du commerce a pour, entre autres, mission d'appuyer les entreprises. C'est-à-dire faire tout ce qui a notre pouvoir pour que l'activité économique soit facilitée pour les entreprises. Et dans ce cadre-là, l'information est importante. L'information économique s'entend. Donc nous avons voulu mettre à la distribution des opérateurs économiques l'information, leur montrer ce dispositif qui leur permet de faciliter leur activité. C'est le but essentiel de cette activité. Quel est le mécanisme mis en place face aux obstacles dont vous avez parlé dans l'intervention ? Ok. D'abord, la première des choses, c'est d'abord d'avoir l'information. L'information consistant à dire que les entreprises, les opérateurs économiques de façon générale, rencontrent tel type d'obstacle et qui est la cause de ces obstacles-là. Ensuite, en deuxième phase, nous portons l'information à l'administration concernée. On dit, bon, dans le cadre de l'activité économique, voici les obstacles auxquels sont confrontés les opérateurs économiques. Nous prenons soin de ne pas indiquer de quel opérateur il s'agit, mais nous prenons soin également de contrôler ce que l'opérateur économique dit sur la base de documentation, sur la base des justificatifs qu'il nous apporte, que cela est réel. Et nous portons l'information à l'administration concernée. Et l'administration concernée s'organise pour lever ces obstacles-là. Et pour l'instant, pour les trois mois de fonctionnement, les choses se passent bien. Vous avez présenté une plateforme pour les entreprises et opérateurs économiques de pouvoir s'y inscrire. Expliquez-nous plus ou moins cette plateforme. Alors, c'est une plateforme électronique, c'est-à-dire un site internet où vous allez. Et vous avez... Le nom du domaine ? Ça s'appelle « Obstacle au commerce ». C'est très long. « Obstacle au commerce.com ». Et quand vous y allez, vous inscrivez d'abord, parce qu'en fait, on garantit l'anonymat pour éviter des représailles certainement. Mais nous-mêmes qui assurons le fonctionnement de cette plateforme, nous avons besoin de savoir qui est derrière chaque alerte qui est envoyée. Donc, vous vous inscrivez d'abord, vous vous identifiez, vous êtes bien connus. Et ensuite, vous avez la possibilité non seulement de mettre des alertes, mais vous avez la possibilité de suivre les statistiques des alertes, qui vous permettent de savoir dans quel secteur d'activité quels sont les difficultés que les opérateurs rencontrent et quels sont les difficultés qui ont été levés, quels dispositifs existent pour leur faciliter la tâche, ainsi de suite. Donc, c'est une difficulté extrêmement importante à connaître pour tous ceux qui commercent avec l'étranger. Si on vous demandait de façon succincte de résumer ce qu'on pouvait retenir de cet atelier de formation, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, de cet atelier de formation, essentiellement, nous avons dit qu'il existe une aubaine pour les opérateurs économiques pour revendiquer les obstacles, les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs activités économiques. Et nous avons profité également pour expliquer aux activités, aux opérateurs économiques les changements en cours dans notre région et qui sont très importants. Parce que certaines barrières qui les protègent jusque-là vont être levées à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre des APE et dans le cadre d'autres accords que notre État a signés. Donc, nous voulons leur faire savoir qu'attention, voici ce qui va changer et voici comment vos activités économiques pourraient être impactées. Parce que vous serez désormais en concurrence directe avec le monde entier. Et c'est important pour chaque opérateur économique de pouvoir savoir cela et se préparer. Il n'y a que quelques trois mois, un peu plus de trois mois pour atteindre cette échéance. Il est important de le savoir et de se préparer à cela. Merci. C'était M. Yaou Kouakou Jermain, directeur des études et de l'information économique de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. Merci vraiment. Merci. Merci.